Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Trachonitide, l'Isanias en Abilène, les grands prêtres étant ânes et caïphes. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien la période de l'Avent, je me demande des fois si je ne la préfère pas au temps de Noël. Chose certaine, si j'apprécie ce temps de l'Avent, les textes de la parole de Dieu pendant ce temps de l'Avent, je trouve que c'est quand même un défi de se demander comment ces textes-là nous parlent à nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus. Bien sûr, on verra le salut de Dieu. On comprend pourquoi c'est au cœur de la parole de Dieu pendant l'Avent. On se prépare à célébrer Noël, la nativité du Seigneur. Mais en même temps, il y a comme une invitation à faire en sorte qu'on puisse voir le salut de Dieu dans le quotidien de nos jours. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est proclamée. Comme aujourd'hui, le livre de Baruch, le prophète Baruch, ce n'est pas un prophète, c'est un nom qui s'est donné, on ne sait pas qui a écrit ce livre-là. Baruch, c'est le scribe du prophète Jérémie. Alors, celui qui écrit ce livre-là aimait Baruch, il a pris son nom. Dans ce temps-là, ça se faisait. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, là, prendre le nom des autres puis reprendre ce qu'ils ont écrit. Et d'ailleurs, le livre de Baruch reprend plein d'affaires du livre d'Isaïe et reprend aussi des textes de Jérémie. Et aujourd'hui, cette invitation de quitter la robe de tristesse et puis, bon, d'aller vers la joie puis d'accueillir le Seigneur. Évidemment, c'est écrit parce qu'à Jérusalem, il s'est passé bien des choses. Ce livre de Baruch, peut-être deux siècles avant le Christ, on ne sait plus trop, mais en tout cas, ça se situe là-dedans. La déportation à Babylone, le retour à Jérusalem. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, écoute, vous et moi, on passe tous des moments difficiles dans nos vies. On passe tous des épreuves, en tout cas. En général, la vie des êtres humains, ça ressemble à ça. Et cette invitation à se rappeler que le Seigneur marche avec nous sur la route, cette invitation à quitter notre robe de tristesse, à marcher et à avoir de l'espérance. Il y en a que, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Il y en a qui ont un peu plus de résilience, je ne sais pas trop. Moi, je me souviens, j'ai eu des périodes dans ma vie plus difficiles, quand papa vivait, il disait, bien là, Daniel, tout va bien pour toi. Tu as un beau ministère, puis tu as ci, tu as ça. Bien, il y avait chez mon père une grande résilience, une grande espérance, puis j'ai vu ça aussi chez sa sœur, dont j'ai été plus proche. Alors, pour certaines personnes, c'est plus facile de quitter la robe de tristesse, puis d'aller vers la joie et de marcher avec confiance en présence du Seigneur. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais, chose certaine, l'invitation nous est faite. Quand ces moments-là arrivent de sentir que le Seigneur veut se manifester à nous, bien sûr qu'il s'est manifesté dans sa naissance à Bethléem il y a 2000 ans, mais il se manifeste aussi dans nos vies de chaque jour. À quelque part, ce texte de Baruch nous le rappelle ce matin. Nous étions en grande fête, hein? Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. On n'a pas toujours l'impression que le Seigneur fait des merveilles pour nous, mais quand ça arrive, eh bien, qu'on puisse reprendre ces paroles de l'Écriture, chercher à être, hein, certainement, d'une certaine manière, consolé par ces paroles, mais en même temps qu'on puisse continuer à avancer. Et la lecture de Paul est très belle aujourd'hui, hein, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Quand il y a des ordinations, hein, on utilise ces paroles-là dans le rite d'ordination. L'évêque, que ce soit pour le diacre, que ce soit pour le prêtre, pour les évêques, je pense qu'on… je ne pense pas qu'on l'utilise, mais ça serait peut-être une bonne affaire aussi que le Seigneur achève ce qu'il a bien commencé. Mais pour les diacres, en tout cas, puis pour les prêtres, j'ai t'ordonné diacre, j'ai t'ordonné prêtre, eh bien, l'évêque, hein, nous demande, « C'est-tu bien ça que tu veux? Veux-tu bien remplir ta fonction? » Puis finalement, ça finit avec la promesse d'obéissance. Puis là, il dit que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. On peut comprendre dans le contexte d'une ordination, d'un engagement en Église pour un ministère, mais c'est beau pour l'ensemble de nous autres, pour tous les baptisés, que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé. Tu sais, des fois, on va dire, dans certaines situations, « Ah, bien, j'ai fait mon possible. J'ai fait tout mon possible. » Des fois, on va jusque-là. Vous êtes-tu déjà arrivé de dire ça? Je pense que oui, hein? Bien, c'est beau, parce que c'est un peu ça que la lecture nous dit. « Fais ton possible. » Puis le Seigneur verra et s'assurera que ton possible, hein? Tout ce que tu as pu faire de mieux, eh bien, ça va se réaliser. Pas nécessairement par toi, mais par la grâce de Dieu, par Dieu qui, bien sûr, est fidèle à ses promesses, mais aussi par les autres qui, d'une certaine manière, complètent souvent ce que nous avons commencé. Alors, c'est très beau, et je pense qu'on a intérêt à accueillir avec joie cette bonne nouvelle. Et puis, Paul dit, hein, « L'amour que vous avez pour le Seigneur, puis l'amour que j'ai pour vous, que ça puisse toujours grandir. » Qui ne souhaite pas ça, hein? Et certainement qu'en ce temps d'avant, on veut que notre amour pour le Seigneur grandisse, mais aussi pour nos frères et nos sœurs. Et très souvent, l'amour, c'est plus facile pour ceux qui nous aiment. Ceux qu'on aime moins, c'est moins évident de les aimer. Pourtant, on sait que le Seigneur nous demande d'aimer particulièrement ceux et celles qui, des fois, nous font de la misère ou avec qui c'est plus difficile. Et dans l'Évangile, c'est toute la réalité. Si la semaine dernière, on était dans la fin des temps, aujourd'hui, on est dans le monde d'aujourd'hui, hein? Comment la parole de Dieu s'incarne, hein? L'an 15 de Tibère. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi cette année-là. On a de la misère à... Mais c'est dans le temps, là. Et là, l'Évangile nous donne les dirigeants politiques, puis après ça, les dirigeants religieux de cette époque-là. Bien là, la parole de Dieu fut adressée par Jean, le fils de Zacharie. « Préparez les chemins du Seigneur. » Comme si Luc, hein, dans son Évangile, veut nous dire « Jean est vraiment un prophète. » Il a la parole du Seigneur, comme Isaïe, comme Jérémie, comme les prophètes. Il parle au nom du Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dira que, de Jean-Baptiste, qu'il est le plus grand des enfants des hommes, parce que c'est lui qui a été le dernier des prophètes, finalement, qui a présenté le Christ au monde, hein? Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » On utilise ça encore au moment du rite de la communion, ces paroles de Jean-Baptiste, qui présentent le Christ aux disciples, aux autres. Donc, cette invitation à préparer les chemins du Seigneur, je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, mais certainement que c'est dans la ligne de ce qu'on désire comme être humain, mais aussi comme chrétien. Donc, ce désir d'avancer vers le Seigneur avec confiance, d'avancer vers les autres avec amour, eh bien, que ce temps d'avant nous donne d'espérer dans le Seigneur et nous donne de continuer notre vie en cherchant, comme je disais tantôt, à faire notre possible plus que moins. Et certainement, on peut, alors qu'on se rassemble pour l'Eucharistie en ce deuxième dimanche de l'Avent, eh bien, demander au Seigneur qu'il achève en nous ce qu'il a si bien commencé. Merci. 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 Merci.